Allo tout le monde, aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vos questions, Q&A Il y a plein de noms pour ce type de vidéo là Bref, je réponds à vos questions aujourd'hui Puis je suis vraiment contente parce que je pense que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo là Puis je sais que vous adorez ça quand je réponds à vos questions Puis moi personnellement j'adore ça aussi parce que C'est comme si on créait un lien d'amitié réelle Parce que vous me posez vos questions puis je vous réponds Puis c'est comme plus intime qu'une vidéo comme beauté, c'est sûr et certain Puis si j'ai pas répondu à votre question et que vous voulez vraiment savoir la réponse Laissez moi juste votre question à bord de commentaires puis je vais y répondre c'est certain Je réponds toujours à tous mes commentaires de toute façon Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder Puis en passant aujourd'hui j'ai un petit ami Je crois pas que ça se voit à la caméra mais Ah oui, un petit peu ici J'ai un petit ami bouton Et puis je n'ai jamais de bouton Donc pour moi c'est comme ça me fatigue là au point vous avez même pas idée J'ai juste, j'arrête pas de jouer avec ok pour vrai J'ai rien à faire là, il veut juste pas guérir Mais bref, en tout cas, voilà Plein de questions reliées à mon copain, mon chum Alexis Parce que ça fait vraiment longtemps que vous l'avez souvent pas vu dans tous mes réseaux sociaux Ou ma chaîne Youtube Inquêtez-vous pas, je suis encore avec lui Parce que j'ai beaucoup de questions justement Est-ce que je suis encore avec mon chum etc, qu'est-ce qui se passait Je suis encore avec lui, c'est juste qu'on a vraiment une horaire complètement différente Vous savez qu'avant il habitait à environ 5 minutes de chez moi même pas Puis là il est déménagé à environ 25 minutes, 30 minutes Puis malheureusement les deux on a pas de taux Fait qu'il faut toujours l'emprunter à nos parents Puis c'est vraiment compliqué de se voir Parce que lui il a un emploi à temps plein la semaine Puis moi je travaille souvent les soirs et les fins de semaine Fait que ça fait qu'on se voit environ une fois par semaine Puis quand on se voit on aime ça profiter du moment Fait que tu sais, j'ai pas vraiment filmé de vidéo avec lui Sauf que là, je m'en vais en vacances en Gaspésie Voir ma famille, la dernière semaine de juillet et la première de août Puis il va venir avec moi Puis on aimerait, ben en tout cas moi j'aimerais vraiment ça faire des vlogs Je sais pas encore si je vais en faire un comme à chaque jour Ou je vais en faire un pour tout mon voyage Parce que je sais pas trop trop combien de clips que je vais avoir Mais en tout cas laissez-moi savoir qu'est-ce que vous aimeriez le mieux voir en bas de commentaires Et puis si vous habitez en Gaspésie, dites-moi où est-ce que vous êtes exactement Parce que ça serait vraiment le fun si je pourrais rencontrer quelqu'un d'entre vous Je parle pas de meet-up évidemment mais tu sais peut-être une petite rencontre Ça serait vraiment le fun Fait que laissez-moi savoir en bas de commentaires Pour ce qui est de mon emploi, je suis cosméticienne dans un pharma-pris Dans l'ouest-élel de Montréal Et puis c'est ça Sinon pour l'école, j'ai juste terminé mon cégep Et puis j'ai été acceptée dans un bac en relations, ben communication, relations humaines À l'université à l'UQAM en réalité Et puis c'est pas mon programme, mon premier choix, malheureusement Mais je vais rentrer, je vais faire peut-être une session ou deux Puis peut-être essayer de changer par après Mais pour de vrai, je suis complètement perdue face à ma carrière Il y a trop de choses que je veux faire Comme j'aimerais se traiter dans un magazine J'aimerais ça travailler à la télévision, à la radio Travailler dans les cosmétiques surtout Moi c'est vraiment un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup Surtout comme dans les bureaux, c'est une relation publique, représentante, quelqu'un qui va venir former les pharmacies Ou peu importe Ça m'intéresse vraiment, bref, c'est même pas clair pour moi Fait que je pourrais pas vraiment vous répondre précisément Si je pouvais partir en voyage demain, où est-ce que j'irais ? Ça, ça change vraiment tout le temps Mais ce temps-ci, j'arrête pas de voir plein de gens que je connais en Grèce Fait que j'ai comme vraiment envie d'aller en Grèce en ce moment Mais sinon, pour de vrai, j'aimerais vraiment ça faire l'Europe au complet Moi avec ça, on en a déjà parlé Puis c'est vraiment une place qu'on aimerait vraiment voir Quel est ton rêve le plus fou ? Pour vrai, je suis dans une période de ma vie depuis quelques années Que je me cherche vraiment J'ai des passes que je pense avoir trouvées Puis finalement non Fait que personnellement, j'ai pas comme de but ultime dans ma vie À part avoir comme un beau futur Dans le sens que j'aimerais vraiment ça avoir une famille Avoir une belle maison, avoir une carrière que j'aime beaucoup Puis être entourée de belles amies Puis des gens qui sont importants pour moi Puis que j'aime vraiment beaucoup Ça serait vraiment mon rêve pour le moment Je sais que ça peut paraître vraiment banal Mais c'est ça Ok, j'ai beaucoup de questions par rapport au meet-up J'aimerais tellement ça en faire des meet-ups Mais vous avez pas idée à quel point c'est beaucoup d'arrangements C'est beaucoup de travail Puis l'affaire c'est que je veux pas organiser un meet-up Et qu'il y ait comme 5 personnes Moi j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de gens Puis je sais pas trop dans quel point est-ce qu'il vous a habité Fait que laissez-moi savoir en commentaire où est-ce qu'il vous a habité Juste pour que je m'arrange un peu dans ma tête Pour savoir mes abonnés, sais-tu où exactement Comment réagirais-tu si on te disait que YouTube n'existerait plus dans un an ? C'est une très bonne question Moi, j'essaie le plus possible de vivre au jour le jour Au moment présent Pas passer au passé et au futur Parce que je n'ai rien anxieux sinon Si on m'annoncerait ça, je pense que ça serait correct Moi je fais YouTube vraiment par passion Vous savez, je travaille dans les cosmétiques C'est vraiment une passion pour moi J'adore ça Si ça ne marcherait plus, que voulez-vous ? C'est la vie Puis la vie veut continuer Aimerais-tu être YouTubeuse à ton plein ? C'est sûr que j'aimerais vraiment ça Pouvoir vivre de YouTube comme certaines personnes le font Sauf que c'est beaucoup de travail Puis je manque de temps Puis on dirait qu'il y a des journées que je n'ai juste pas envie de filmer Comme vous le savez, je filme quand j'en ai envie Je ne veux pas me sentir obligée de faire des vidéos Mais pas du tout C'est sûr que j'aimerais vraiment ça Parce qu'en même temps, je ne sais pas quoi faire de ma vie future pour l'instant Parce que ça serait une opportunité en or pour moi de vivre de YouTube Sauf que je ne suis pas rendue là Puis on va voir où est-ce que ça va me mener Mon plus dur événement ou autre qui m'est arrivé Je dirais que ça serait l'année où est-ce que j'ai perdu ma mamie et mon papy C'est quand même personnel ça là Mais c'est ça, je les ai perdus en dedans de quelques mois les deux Donc ça a été quand même difficile Parce que ma grand-mère, du côté de ma mère, je n'ai jamais rencontré Elle est décédée d'un cancer du sein Quand ma mère était super jeune Fait que là, en ce moment, il ne reste juste un grand-père seulement Puis il est très malade aussi Fait que je n'ai comme plus vraiment de grands-parents Puis je trouve ça assez dommage parce que c'était vraiment eux qui réunissaient toute la famille La famille L'Espérance Fait que c'est quand même dommage Je pense que ça me manque quand même pas mal à ça J'ai aussi eu beaucoup de questions par rapport à ma chambre parce que comme vous voyez, j'ai changé ma chambre Donc toutes les murs sont blancs Et puis, on me demande souvent, c'est quel style que j'aimerais avoir En réalité, j'aimerais vraiment ça avoir un style contemporain J'espère que le mot est exact parce que sinon Alexis va me taper sur les doigts Lui qui étudie là-dedans Mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça, ça reste tout blanc Puis tu sais, mon plancher, mes gros même sont en bois Fait que j'aime bien le bois, le blanc Juste ça reste épuré là Puis côté décoration, peut-être, je vais enlever ça c'est sûr Le mot, ça me gosse au plus haut point Mais j'aimerais peut-être ça mettre un petit accent comme de plante là Dans le sens vert et tout ça là Je pense que ça serait vraiment une bonne idée Est-ce que vous êtes capable de faire la split ou le grand écart Ou de toucher à mes orteils Tout ça, j'étais capable dans le temps que je faisais de la danse Sauf que j'en fais plus depuis 4 ans maintenant, c'est malheureux Mais c'est la vie, j'ai plus vraiment le temps Mais la split, je crois plus être capable Mais sinon, toucher mes orteils, oui, je suis encore capable Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à des bonnes questions pour vous Sinon, encore une fois, laissez-moi vos questions à vous en barre de commentaires Pour que je puisse y répondre Puis l'on devrait, j'arrête pas de dire, en barre de commentaires Et puis là, je commence vraiment à avoir chaud avec mes lumières Je suis comme pas habituée, mais pour vrai, je suis en train de mourir de chaleur Merci beaucoup d'avoir écouté Et on se revoit très bientôt, bye tout le monde